La parole est maintenant à madame Nathalie Elimas, rapporteure pour la Commission des Affaires Sociales. Que d'honneur ! Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Madame et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous nous retrouvons donc pour examiner en deuxième lecture le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, après l'échec de la Commission mixte paritaire la semaine dernière. Comme viennent de le rappeler mes deux collègues rapporteurs, si l'écart entre les deux chambres s'est cristallisé sur le titre 2 et la réforme de l'assurance chômage, des désaccords importants existaient sur les deux autres titres, y compris sur le titre 3 que j'ai l'honneur de rapporter. Sur le volet fonctions publiques en particulier, les sénateurs ont tout simplement supprimé l'ensemble des articles que nous avions adoptés, marquant ainsi un net désaccord avec notre démarche. La Commission a rétabli d'une part les dispositions relatives à l'avancement des fonctionnaires en disponibilité et exerçant une autre activité professionnelle, sous réserve bien sûr de leur retour dans leur administration au bout de cinq ans. Cette mesure, si elle sort des canons classiques de la distinction détachement-disponibilité, n'en est pas moins utile pour diversifier et enrichir la carrière des fonctionnaires. Au-delà des caricatures qui ont pu en être faites, je tiens à souligner qu'elle vise essentiellement des femmes, largement majoritaires dans cette position, qui ne doivent pas subir, je dirais, une double peine, un double préjudice, lorsqu'elles accompagnent leurs conjoints ou qu'elles élèvent leurs enfants. Elle a également rétabli les dispositions permettant de recruter davantage de contractuels à des fonctions d'encadrement dans la fonction publique, dans les limites posées par des décrets qui seront concertés avec les partenaires sociaux. Il me semble que dans le champ qui leur a été défini et par la méthode de mise en œuvre retenue, ces nouvelles possibilités devraient répondre aux difficultés que rencontrent de nombreuses administrations pour recruter des fonctionnaires ou encore pour sécuriser juridiquement l'exercice de certains emplois par des agents non statutaires. En outre, cette évolution constitue la juste contrepartie d'un assouplissement des conditions de départ de l'ensemble des fonctionnaires vers d'autres activités. Je sais et j'ai entendu l'inquiétude qu'inspirent ces mesures, notamment dans la fonction publique territoriale. C'est pourquoi je soutiendrai l'amendement de ma collègue Émilie Chalas, tendant à cibler davantage le dispositif vers les collectivités de moyenne et grande échelle. Je souhaite donc que nos travaux permettent d'améliorer le texte sur ces questions tout en confirmant les orientations que nous avions prises, certes nuitamment en première lecture. D'autres chapitres du titre 3 ont toutefois fait l'objet de points de convergence entre les deux chambres qu'il m'importait ici de souligner. Ainsi, sur les 15 articles consacrés au travail détaché et à la lutte contre le travail illégal, je tiens à souligner que lors de l'examen du texte, en commission, un seul article a fait l'objet d'un rétablissement de la rédaction de l'Assemblée nationale. La Commission des affaires sociales a ainsi maintenu la rédaction du Sénat pour 7 articles, tandis que les 7 autres étaient conformes. Des chiffres qui témoignent de l'attention et du respect que nous portons aux modifications adoptées par nos collègues sénateurs. Quant au volet handicap, il a été profondément enrichi au cours de l'examen du texte à l'Assemblée et au Sénat. Cela tient autant au travail de nos deux assemblées qui ont œuvré en faveur de l'adoption de mesures visant à améliorer la situation dans l'emploi des personnes en situation de handicap qu'à un calendrier particulier, il faut le dire, ayant conduit le gouvernement à déposer un certain nombre d'amendements au cours de la navette. En effet, la concertation avec les partenaires sociaux et les associations destinées à réformer la politique de l'emploi en faveur des travailleurs handicapés a rendu la première partie de ces conclusions au cours de l'examen en première lecture du projet de loi devant notre Assemblée. Des amendements ont ainsi été adoptés en séance publique dans notre hémicycle pour traduire dans le texte plusieurs des conclusions de cette riche concertation. Dans le temps qui m'est imparti, je ne mentionnerai que trois des mesures les plus emblématiques qui ont été adoptées par notre Assemblée en première lecture. Tout d'abord, la démarche Tous Déclarant, qui permettra de rendre visible l'effort, y compris des très petites entreprises en faveur de l'emploi, des personnes handicapées. Ensuite, l'introduction du principe selon lequel l'emploi direct des personnes en situation de handicap est privilégié pour l'acquittement de l'obligation d'emploi en ouvrant toutes les possibilités de recrutement existantes dans le droit commun, CDD, CDI, stage, intérim, etc., tout en veillant au secteur adapté pour que chacune et chacun puisse trouver ou conserver la place la plus conforme à sa situation. Enfin, le calcul de l'obligation d'emploi au niveau de l'entreprise dans son ensemble et non plus au niveau de l'établissement, afin d'éviter tout effet d'exonération pour les entreprises à établissements multiples de moins de 20 salariés. L'examen mercredi dernier en commission des affaires sociales a permis de rétablir ces avancées importantes en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, tout en maintenant une partie des dispositions introduites, là encore, par nos collègues sénateurs. Je mentionnerai notamment la disposition prévoyant la délivrance automatique de reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés à toute personne dont le handicap est irréversible, suite notamment aux recommandations du rapport de Dominique Gillot. Avec la facilitation de l'accès au télétravail, la mise en place d'un référent handicap dans les entreprises ou encore la rénovation du cadre d'intervention des entreprises adaptées, ce sont autant de mesures fortes et concrètes pour améliorer l'emploi des personnes en situation de handicap qui ont été introduites dans ce projet. En matière d'égalité professionnelle par ailleurs, les travaux du Sénat ont permis de renforcer la rédaction adoptée par notre Assemblée afin de compléter les indicateurs de mesure des écarts de salaire. Et je salue ici d'ailleurs la position exprimée par le Sénat qui, contrairement à celle soutenue par l'opposition ou en tout cas une partie de l'opposition en première lecture dans cet hémicycle, n'a pas souhaité revenir sur le seuil des 50 salariés retenus pour l'application de l'obligation. Un large consensus est ainsi dessiné pour passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Les efforts déjà déployés dans certaines entreprises pour concrétiser l'égalité professionnelle, notamment par la négociation collective, méritent à ce titre d'être reconnus et je crois sincèrement qu'il faut là encourager les pratiques vertueuses. Les dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, enfin, ont été adoptées dans les mêmes termes par nos deux chambres, témoignant ici aussi d'une convergence à la hauteur à la fois de la primauté et de la sensibilité de ces enjeux. Nous ne pouvons, je crois, que nous en féliciter. Pour conclure, mes chers collègues, je formule le souhait qu'à l'issue d'un débat qui, j'espère, sera serein sur ce projet de loi, et tout particulièrement sur son titre 3, nous adoptions ce texte et l'ensemble des avancées qu'il contient. Je vous remercie. Merci, madame la rapporteure. J'ai reçu de monsieur...